Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 juin. Tout d'abord, je vais te poser quelques questions sur la leçon, sur le temps que normalement tu devais apprendre pour aujourd'hui. Si tu as oublié, je te laisse faire pause et puis relire ta leçon que tu as collée dans ton cahier de leçons. Si tu es prêt, je te pose mes questions. La première est très facile. Combien y a-t-il de jours dans une semaine ? Sept, sept jours dans une semaine. Question suivante, dis les jours de la semaine. Vas-y, je t'écoute. Les jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Combien y a-t-il de jours dans un mois ? Combien y a-t-il de jours dans un mois ? Ça dépend des mois, sauf au mois de février où il y en a 28 ou 29. Donc, la plupart des mois, 30 ou 31 jours, sauf février, qu'on a 28 ou 29 d'une année de temps en temps. Combien y a-t-il de mois dans une année ? Combien y a-t-il de jours dans une année ? Combien y a-t-il de jours dans une année ? C'est des grands nombres. Ce n'est pas très, très grave si tu ne le sais pas exactement. Ça ne t'inquiète pas. Je te demande quand même si tu es dans la leçon. Alors, dans une année, il y a 365, parfois, 366. Je t'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, février, il y a 28 jours. Donc, quand février a 28 jours, on a 365 jours dans l'année. Par contre, quand il y a 29 jours, on en a 366. Combien y a-t-il d'heures dans une journée ? Il y a 24 heures dans une journée. Et combien de minutes dans une heure ? 60 minutes dans une heure. Ça, toujours, ça ne bouge jamais. Pour l'exercice suivant, tu peux prendre dans ta pochette, je t'ai préparé normalement cette figure-là, avec des solides, empilés les uns sur les autres. Première chose, dis-moi ce que c'est que ces solides. Quel est leur nom ? Ce sont des pavés. Tu te souviens ? J'étais allé les chercher dans mon bâtiment. Une espèce de brique qui sont par terre sur lesquelles je marche. Ça s'appelle des pavés. Bon, alors maintenant, tu vas devoir compter le nombre de pavés qu'il y a dans cette figure. Si tu n'as pas le petit papier, ce n'est pas grave. Si tu arrives à bien voir sur ton écran, tu peux compter directement là. Juste petite information, ce côté-là, c'est le même de ce côté-là. Voilà. Le nombre de pavés par là, c'est le même que celui qui est par là. Bon, allez, je ne dis plus rien. Je te fais confiance. Je te laisse compter les pavés. Vas-y, fais pause. Allez, on y va. On va compter ensemble. Donc là, juste au-dessus de moi, il y en a un, deux, trois. Celui qui est derrière. Derrière et dessous. Trois pavés. De l'autre côté, je te dis qu'il y en avait autant. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Là, je fais une petite flèche pour montrer celui qui est caché derrière parce qu'avec ce qu'on appelle la perspective, on ne le voit pas. Donc là, je suis à six pavés. Un tout là-haut, sept. Un tout devant, huit. Et un tout derrière là, neuf. Et au milieu, je vais faire une flèche juste là pour te dire, ici, il y avait un trou. En fait, il n'y avait pas de pavé. Donc, la bonne réponse, c'était neuf pavés dans cette figure. J'espère que tu avais trouvé aussi. Pour l'exercice suivant, tu vas pouvoir sortir le chronomate numéro 9 de ta pochette. Voilà, tu connais le principe. Attends, je me rassoie. Tu connais le principe. Tu vas avoir trois minutes pour résoudre toutes les opérations du chronomate. Donc, tu le prépares devant toi. Retournez sur la table. Et quand je dis top, tu le retournes. Attention. Trois. Deux. Un. Top. Partez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une minute. Allez, dépêche-toi. Il t'en reste deux. Une minute. Allez, dépêche-toi. Il t'en reste deux. Sous-titrage ST' 501 Deux minutes. Allez, plus qu'une minute. Termine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Je vais te montrer les réponses. Alors, en fait, tu ne corriges pas les réponses. Enfin, voilà, tu ne corriges pas. Tu comptes juste les points. Tu entoures, par exemple, le numéro de l'opération pour compter tes points. Mais maintenant, il ne faut pas corriger. Il faut t'arrêter. En fait, moi, ça me permet de savoir vraiment ce que tu as réussi à faire en trois minutes. Donc, voilà. Tu comptes le nombre de points. Tu l'écris en bas. Et puis, tu peux m'envoyer ton score avec une petite photo par mail. Comme ça, je note. Allez, je te montre les résultats. Je te laisse faire pause pour regarder, compter tes points. Et puis, ensuite, on passe à la suite. Alors, pour la suite, super ! Tu vas pouvoir refaire une partie de guerre du potager. Donc, je t'ai remis deux fiches de guerre du potager au cas où tu aurais jeté les autres parce que tu n'avais pas de pochette plastique pour les mettre dedans. Bref. Donc, je t'ai remis deux fiches de guerre du potager et tu trouves un adulte ou un copain pour jouer avec toi. Juste, petit rappel. Dans la guerre du potager, il va falloir que tu places tes légumes. Là, regarde, j'ai placé un P pour poireau. Poireau, il fait quatre lignes. P, 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 P. Là, mon poireau. Ensuite, il faut que tu places deux carottes. C, C, C. Là, une carotte. Hop ! Une autre carotte. Donc, tu vois, en fait, si tu ne te souviens plus, après, quand tu vas jouer, là, il y a dessiné deux carottes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes deux carottes dans ton tableau. Ton adversaire aussi, il doit placer deux carottes. Ensuite, une tomate. T, 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 T. Deux maïs. M, M. M, M. Et deux radis. R, le radis est tout seul. R. Voilà. Donc, ça, j'espère que tu t'en souvenais. Ensuite, il va falloir que tu arrives à demander à ton adversaire les cases dans lesquelles tu penses qu'il a mis son... Il a mis ses légumes. Donc, admettons, ton adversaire, il te demande si, en C3, tu as quelque chose. Bah là, il n'y avait rien en C3. Du coup, tu vas lui dire Terre. Hein, t'es d'accord ? C3. Je vais lui dire, c'est ici. Je regarde là-haut la lettre. C, là, c'est 3. Voilà. Donc, s'il te demande C3, tu regardes ici, il n'y avait rien. Donc, du coup, tu lui dis Terre. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ton légume. Par contre, là, il te demande si en H2, t'as un légume, bah toi, t'avais un maïs. Donc, du coup, tu dois lui dire Croquer. Croquer, ça veut dire qu'il est tombé sur un de tes légumes. Et, attends. Voilà. Et là, il te demande si en H1, t'as quelque chose. Et là, c'est ton deuxième maïs. Donc, en fait, tu sais que ton maïs, il a été entièrement mangé. Donc, du coup, il faut que tu lui dises manger. Et là, il sait qu'il a eu ton légume. Et là, en l'occurrence, comme il n'y en avait que deux, ça peut être que le maïs. Et toi, tu coches aussi sur ta petite... Enfin, tu tiens les comptes, en fait, voir ce qui t'a croqué, ce qui t'a mangé. Bon, bref. Normalement, tu sais jouer à la guerre du potager. C'est important parce que, après, je te présente un nouveau fichier et tu vas te servir de tout ça. Juste un petit rappel avant de commencer. Voilà. Donc, elle t'entoure parce qu'il t'avait mangé le maïs. En fait, là, quand tu tiens les comptes sur le potager de ton adversaire, si tu veux lui demander, par exemple, s'il a quelque chose dans cette case-là, il faut que tu regardes là-haut la lettre, c'est C, et sur le côté, le numéro 4. Donc, il faut que tu lui demandes si en C4, il a quelque chose. Allez, je te laisse jouer. Là, je crois que j'ai terminé avec mes explications. Fais pause. Attends, je vérifie juste. Non, voilà, pardon. C4. Donc, dans cette case-là. Alors, on continue. Là, si tu veux savoir s'il a mis quelque chose ici en F5, tu lui demandes donc F5 et s'il te répond croquer ou manger, là, tu fais une croix parce que tu sais que tu es tombé sur un légume et il va falloir que tu croises tout autour. Même chose. Donc là, G5 et H5 et il te dit manger. Disparu. Hop, tu peux l'entourer. Tu sais que tu es tombé sur un de ses légumes en entier. Bon, allez, j'arrête de parler. Cette fois, je te laisse jouer et on se retrouve après pour le fichier. Fais pause. Le nouveau fichier. Alors, le nouveau fichier, c'est le fichier code des codes. Alors, je mets cette tête-là parce qu'il faut que je t'apprenne à te servir du fichier code des codes. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile, mais ça va aller. C'est un fichier très sympa, je suis sûre qu'il va te plaire. Donc, le fichier code des codes, déjà, tu commences à ne pas aller le chercher dans ton dossier, pardon, et puis après, on va pouvoir parler ensemble. Alors, pour travailler avec le fichier code des codes, tu vas à chaque fois avoir deux situations. Soit il faut coder un chemin, soit il faut décoder un chemin. On va voir les deux cas de figure et comment on fait. Alors, premier cas de figure, soit tu as code, soit tu as des codes. Pour l'instant, on va jouer avec code. Donc, pour jouer avec code, en fait, c'est écrit là à chaque fois, code. Donc, le numéro 1, c'est un code. Tu vas avoir besoin de découper les petites images qui sont fournies avec ton fichier. Je t'ai sorti des pages avec normalement, hop, tu as un chien, un jambon et une maison. Ici, parce que dans code, il y a écrit un chien, un jambon et une maison. Et tu vas placer ces images sur la grille toute blanche. Enfin, la grille où il n'y a pas déjà des choses décrites dessus. Donc, tu vas placer d'abord ton chien. Le chien, ils disent qu'il faut le placer en A1. Alors, A, il est là-haut. Bon, pourront A, il est là-haut et 1, pareil, ça va être la première ligne. Donc, première colonne et première ligne. A1, c'est là que tu vas poser le chien. Ici. Allez, on l'emmène. Allez, Médor, en case A1. Ensuite, le jambon, il va falloir le placer en C3. C3. Le C, il est là. Le 3. Pardon, le C, donc on va arriver sur cette case-là parce que le 3 est sur cette ligne-là. Hop. Donc, le jambon, hop, en C3. Donc, ça, c'est la première chose que tu as à faire au début. C'est de placer juste tes images. Ensuite, la maison, elle est en D, 4. La colonne D, au-dessus de moi, elle va nous amener jusqu'à la ligne 4 qui est ici. D, 4. Et j'emmène ma maison. Enfin, la niche, par exemple. Pourquoi je dis maison ? C'est la niche du chien. N'importe quoi. Donc, la niche du chien. Le jambon et le chien sont placés. Il va falloir que tu imagines le chemin que va faire Médor pour aller voir le jambon et ensuite retourner à sa niche. D'accord ? C'est ça l'histoire. En fait, c'est dans l'ordre. Tu vois, parce que d'abord, on t'a mis le dessin de Médor, le dessin du jambon, le dessin de la niche. Donc, l'histoire, c'est Médor qui va chercher le jambon pour ensuite retourner à sa niche. Et il va falloir faire des flèches. Donc, en fait, il faut que tu imagines les flèches, le parcours de Médor pour retourner à sa niche. Et ça donne ça. Médor, il va aller... Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je te donne celle-là. Il va aller d'abord sur la case B, B1. Donc, j'écris sur le petit fichier, là, d'abord, une flèche qui va dans ce sens-là, vers la droite. Ensuite, il va en C1, encore une flèche vers la droite. Et puis, il va descendre. Une flèche vers le bas. Donc, j'ai écrit une flèche vers le bas. Et encore une flèche vers le bas. Et je la reporte là-bas. Donc, tu vois, deux flèches à droite, deux flèches en bas. Il est arrivé au jambon. Maintenant, il faut que tu l'emmènes dans sa niche. Une flèche à droite, je l'écris sur le fichier. Et une flèche en bas, je l'écris sur le fichier. Voilà, tu as réussi à emmener Médor à sa niche. Enfin, d'abord, il avait pris le jambon. Il prend le jambon et il va à sa niche. Donc là, tu as fait toutes les flèches qui expliquaient son parcours, son chemin. Donc, pour l'instant, tu vas essayer de refaire ce que je viens de faire avec ton code numéro 1 dans ton fichier. Donc, tu découpes les petites images, tu les places et tu me codes le parcours que doit réaliser Médor pour arriver au jambon et ensuite retourner à sa niche. Vas-y, à toi tout seul. Et si tu veux revoir la solution, tu peux remettre la vidéo un petit peu avant si tu as besoin. Ensuite, on va regarder le numéro 2, c'est un décode. Donc, dans décode, c'est écrit ici à chaque fois, tu vas devoir entourer l'endroit où arrive Médor. Ah bah oui, on part de Médor. Médor, il est là. Il va falloir que tu me dises s'il arrive au jambon, à l'écureuil, à l'os. Pour ça, tu vas avoir besoin de la grille complétée. Donc, tu prends cette grille-là. Elle existe déjà dans ton fichier. Je te l'ai imprimée dans ton dossier. Tu repères Médor. Médor, il est là. Et le chemin, regarde, il est déjà fait. On sait qu'il fait trois pas à droite, flash à droite, flash à droite, flash à droite, et ensuite, il va monter deux fois vers le haut. Une fois en haut, deux fois en haut. Et bah, on va imaginer que Médor, il va faire ce chemin-là. Regarde, on y va. Ça fait flash à droite, flash à droite, flash à droite, comme j'avais ici. Un, deux, trois. Ensuite, flash en haut, flash en haut, comme ici, flash en haut, flash en haut. Et bah, j'arrive au jambon. Du coup, la bonne réponse qu'il fallait entourer sur ton fichier des codes, c'était le jambon. Voilà, voilà. Bon, j'espère que tu as un adulte avec toi pour commencer au début parce que sinon, ça ne va pas être forcément très simple. Mes explications, elles valent ce qu'elles valent mais en tout cas, il n'y a rien de mieux que de pratiquer. Donc, je te laisse t'entraîner à faire ce deuxième décode pour commencer. Essayez de le refaire tout seul et puis, on se retrouve ensuite. Pour la suite, tu peux t'entraîner à faire le fichier code-décode pour faire le numéro 3 et le numéro 4 tout seul. Demande à un adulte de te corriger et voir si tu as bien réussi. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle séance. Au revoir. et on se retrouve jeudi pour une nouvelle séance. Sous-titrage ST' 501